Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Monsieur le Rapporteur, Chers collègues, à quelques jours du sommet Action Climat de l'ONU qui se déroulera le 23 septembre à New York et à la veille de la COP25 organisée au Chili en novembre prochain, nous, représentants de la nation française, sommes à nouveau amenés à nous exprimer sur le projet de loi énergie et climat. Avant toute chose, j'aimerais souligner le travail transpartisan qui a été réalisé en parfaite complémentarité par les deux chambres. Réunis fin juillet à l'issue de l'examen du texte en première lecture par le Parlement, la Commission mixte paritaire est parvenue à s'accorder sur une rédaction commune du projet de loi. J'éprouve une profonde satisfaction d'avoir pu prendre part à l'accord trouvé entre l'Assemblée et le Sénat sur les dispositions restantes en discussion. Au vu de l'urgence du sujet, les divergences partisanes ayant été dépassées, c'est un bon signe pour notre démocratie. La première avancée du projet de loi réside dans la définition et l'affirmation du principe de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette définition juridique est une première en droit français. Très concrètement, les émissions de gaz à effet de serre, responsables notamment du réchauffement climatique, ne devront pas être supérieures à ce que la terre peut absorber. Ce principe provait pour moi, comme pour beaucoup de nos concitoyens, une importance fondamentale. A cet égard, il est difficile de ne pas penser le cœur serré à la catastrophe écologique à laquelle nous assistons, impuissant avec la destruction de la forêt amazonienne. Mais la fixation du principe de neutralité carbone d'ici 2050 n'aurait pas de sens si nous ne cherchions pas en même temps à réduire notre consommation d'énergie fossile. C'est pourquoi la future loi énergie et climat entend réduire notre consommation d'énergie fossile de 40% d'ici 2030 et prévoit une fermeture définitive des centrales à charbon d'ici 2022. Toutefois, le déclin programmé de ces énergies fossiles doit impérativement s'accompagner du développement d'énergie propre. C'est ce qu'ambitionne ce texte, en augmentant d'un gigawatt les capacités liées à l'éolien en mer et en favorisant le développement de la petite hydroélectricité. Le développement de ces alternatives ne doit pas pour autant se faire de façon désorganisée. Il en va de leur pleine et entière acceptation par notre société. C'est pourquoi, et c'est en même temps à saluer, le texte de loi entend préserver notre littoral de l'installation de panneaux solaires pour éviter une urbanisation supplémentaire sur des milieux déjà fragiles. Tout en introduisant l'obligation d'installation de dispositifs énergétiques sur les toitures des nouveaux bâtiments commerciaux. Il restera malgré tout à travailler sur l'acceptabilité de certains projets. Je pense notamment aux éoliennes qui génèrent beaucoup de crispations sur nos territoires. J'attends, Madame la Ministre, que nous puissions travailler sur ce sujet à l'avenir. Ce projet de loi consacre aussi l'importance du nucléaire, qui a permis à la France une large autonomie dans sa production. Dans cette recherche d'un mix énergétique plus diversifié, nous avons acté que le nucléaire ne représentera plus que 50% de la production globale en 2035. Cette échéance, préférable à celle de 2025, permet de construire une transition crédible, sans nécessiter par exemple la construction de centrales à gaz, ce qui aurait été en contradiction totale avec nos ambitions climatiques. La future loi a aussi acté la revalorisation du volume et du prix de l'accès régulier à l'énergie nucléaire historique. C'est une forme de garantie donnée à nos industriels dont l'activité pourrait être impactée par des coûts trop élevés d'électricité. Salouons ce choix. Mais la meilleure énergie étant celle que l'on ne consomme pas, un ensemble d'amendements est venu étoffer le projet de loi avec pour résultat final des avancées majeures en matière d'informations sur les travaux de rénovation énergétique, de lutte contre les faudes au certificat d'économie d'énergie et de lutte contre les passoires thermiques. L'amélioration de l'information des citoyens passera également par la pérennisation du Haut Conseil pour le Climat qui sera chargée d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en comparaison avec des pays tiers. Beaucoup de mesures peuvent paraître techniques. Elles sont pourtant essentielles dans le combat pour le climat. Elles permettent notamment de définir des trajectoires fines, régulièrement évaluées pour sortir de la dépendance aux énergies carbonées. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'avant le 1er janvier 2023, puis tous les 5 ans, une loi fixera les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. L'enjeu est clair. Il s'agit d'avoir une meilleure lisibilité et surtout une meilleure accessibilité des objectifs énergétiques que se fixe la France. Ainsi, voter dès aujourd'hui ce projet de loi est sans conteste une réponse forte et attendue par nos concitoyens qui traduit un effort à poursuivre amplifié. Les épisodes de canicule que nous avons vécu cet été, l'ouragan d'Orient au Bahamas ou encore le typhon meurtrier qui vient de toucher le Japon sont autant de preuves de l'urgence à agir. Churchill avait coutume de dire qu'il vaut mieux prendre le changement par la main plutôt qu'il nous prenne par la gorge. Aussi, n'oublions pas que le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que celui de la reconstitution. Par le vote en faveur du projet de loi énergie et climat, le groupe Modem Apparenté entend non seulement agir mais aussi prévenir les drames de demain. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Modem Apparenté votera ce projet de loi dont nous espérons qu'il sera voté à une large majorité. Je vous remercie.